Si Dieu nous a accordé de vivre ce jour-là, nous lui rendons grâce. Le serment d'aujourd'hui a traité la fraternité entre les musulmans. C'est un appel aux Guinéens, tous les Guinéens, de s'unir, dirigés vers le même but qui est le développement de notre pays. Sans quelle union, on ne parviendra jamais à réaliser nos rêves. Donc c'est un appel à toutes les couches, du bas au sommet, y compris les gouvernants, les gouvernés, idem. Donnons-nous la main et c'est un seul corps, parce que quand le doigt peine, c'est tout le corps qui ressent cette douleur-là. Ainsi, si nous nous voyons ça et nous nous décidons d'aller de l'avant, personne ne pourra nous perturber, comme ils n'ont pas pu le faire avec nos ailleurs. Pourquoi nous, aujourd'hui, on est manipulable ? À une moindre chose, tout le monde se disperte. Chacun ne fait que soutenir ce qu'il voit de bien. Il est bon d'être personnel dans son idée, mais l'unité nationale prévaut. C'est ainsi qu'il faut qu'on se donne la main, surtout vous les jeunes, vous qui êtes les bâtisseurs de ce pays d'eux-mêmes. C'est à cet appel-là qu'il faut répondre. Nous souhaitons que nous entendions ce qui a été dit et qu'on acceptions également l'invitation vers laquelle nous sommes appelés. L'homme est né respecté. Allah nous a respectés et nous appelle à nous respecter, de nous faire nous respecter aussi par lui-même, parce qu'il a fait de nous les patrons de cette terre-là. Sinon, le lien est plus fort que nous. Il dévore l'homme. La vache également. Mais pourquoi on la couche et puis on l'égorge ? Parce qu'Allah a fait de nous. Il nous a donné un esprit qui peut dompter ces autres-là. Alors, de grâce, utilisons ces esprits-là pour le bien de la nation, pas pour son bien propre seulement, ou bien pas pour le détriment d'eux-trui. Bonne fête à nous tous. Qu'Allah nous en donne plusieurs occasions. Inch'Allah ta'Allah. Nous vous remercions de venir couvrir et médiatiser cet événement qui nous a réunis aujourd'hui. Merci à vous tous.